Dans une minute, retour de votre playlist urbaine et électro. Tout de suite, retrouvez l'actu avec la rédaction Master. Jean-Marc Courret-Chénac. Très bon jeudi sur Master. Une vaste opération anti-délinquance menée hier aux sorties des péages de Carcassonne par les gendarmes au doigt. Une quarantaine de militaires mobilisés, pas moins de 154 véhicules au total ont été contrôlés. 11 PV ont été dressés. Par ailleurs, 3 personnes ont été contrôlées alors qu'elles venaient de consommer des stupéfiants. L'opération PlaceNet XXL menée à Toulouse mardi n'a pas uniquement visé que le trafic de stupéfiants. Plusieurs commerçants contrôlés, quartier de la Rennes-Ry pourrait être prochainement fermé. 8 demandes de fermeture administrative ont été déposées, notamment pour des manquements aux règles d'hygiène. Des procédures pour travail dissimulés ont également été lancées. Il a beaucoup plu, le mois dernier, en France, un excédent plus géométrique qui approche les 85% sur l'ensemble du territoire national. Selon les chiffres révélés hier par Météo France, seuls deux départements enregistrent un déficit de pluie, l'Aude et les Pyrénées-Orientales, avec un déficit qui peut atteindre les 50% par endroit. Vous irez revoir Montréal à prix cassé. La compagnie Air Transat va lancer jusqu'au 22 avril prochain une promotion pour profiter de vols à petit prix pour rejoindre le Canada. A partir de 329 euros l'aller-retour entre Toulouse et Montréal, une offre valable sur une centaine de dates en avril, mai, juin, septembre et octobre. Toujours dans les airs, le trafic de l'aéroport de Toulouse-Blagnac devrait fortement baisser avec l'arrivée de la LVG. La ligne ferroviaire à grande vitesse. La ligne aérienne vers la capitale devrait, à cette occasion, baisser de 25 à 30%. Une ligne qui a déjà connu une forte baisse ces dernières années. Un million de passagers en moins depuis 2019. Et puis, objectif, sauver le clocher de l'église Saint-Jean-Baptiste de Garidesch en Haute-Garonne. Un appel aux dons et aux mécénats lancé par l'ancien international et joueur du stade toulousain, Fabien Pelouse. 72 000 euros doivent être trouvés pour la restauration de ce clocher inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Et puis, objectif, sauver le clocher de l'église Saint-Jean-Baptiste, une autre partie de la nature de l'église Saint-Jean-Baptiste de Garidesch en Haute-Garonne. 4 000 euros doivent être trouvés pour la restauration de la nature. Merci.